Eh bien bonjour nous voici de retour pour une petite vidéo computercraft alors il y a toujours Titi Moby et puis Ryo6ix9 voilà donc on va continuer en fait notre petite série sur computercraft donc là maintenant on a un peu installé les choses sur un petit serveur qu'on partage à plusieurs personnes tranquillement voilà je suis pas mal apprécié il paraît donc c'est assez rigolo ils me font des maisons et tout je trouve ça rigolo donc on s'est installé quand même une petite partie spéciale computercraft je crois que Ryo a choisi la taille de l'écran je crois que ça lui plaisait c'est ça ouais bon alors aujourd'hui qu'est ce qu'on va montrer Ryo bah comment écrire sur un moniteur comment écrire sur un moniteur quelle bien grande expérience donc nous allons vous montrer ça tout de suite alors il y a plusieurs façons de procéder en fait la toute première vous entendez tousser le pauvre Ryo il est un petit peu malade ça va oui bon il m'aura pas ce coup-ci donc on va faire comme d'habitude vous vous rappelez donc là on va je tape correctement sur le disque on va faire un premier programme qu'on va appeler juste écrire donc ce que j'ai pris l'habitude de faire avec Ryo 6.9 c'est de commencer les programmes toujours enfin je l'ai pas inventé je l'ai vu à plein endroit par l'utilisation de la petite commande slip de l'OS qui permet d'avoir deux secondes comme ça on lance le programme et puis on peut regarder ce qu'il se passe un petit peu autour et donc pour écrire directement on va passer par une API qui s'appelle Ryo périphérale voilà périphérale périphérale en fait c'est une API de computercraft qui permet d'accéder à tout objet qui serait en fait connecté à un computer donc il va falloir lui indiquer un certain nombre d'informations donc rayou je te laisse m'indiquer ce qu'on va rajouter en premier il faut dire où se trouve le moniteur donc là c'est au dessus au dessus comme on est obligé d'écrire tout ça en anglais dans computercraft c'est donc top ensuite ce qu'on veut faire c'est écrire ça va être write et puis je sais pas qu'est ce qu'on met comme message écrire directement et bien écrire voilà on n'oublie pas la petite touche contrôle save pour enregistrer on sort de tout ça et on va lancer ce programme et là bien sûr il suffit qu'on le fasse ensemble pour qu'il y ait une erreur qu'est ce que j'ai oublié ah bah oui 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 périphérale c'est bien gentil mais là ce que je voulais vous montrer c'est qu'on veut appeler on veut appeler une méthode particulière sur un objet et donc pour faire ça on utilise call on appelle donc oui on triche pas fait en direct même ryo il a pas osé se moquer de moi c'est sympa merci ouais bah ça va on t'entend rigoler c'est bon ça va on se moque pas de son papa quand même alors on recommence on n'a pas peur et donc au bout de deux secondes comme vous pouvez le constater un enthousiasme débordant de rayou ouais heureusement que ça marche non heureusement que ça marche donc on a écrit directement sur le sur le moniteur donc ça c'était la première solution c'est vrai que c'est vite embêtant parce qu'on peut faire plein de choses il n'y a pas que écrire on va pouvoir faire tout un tas d'opérations donc il faudrait pouvoir manipuler directement le 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 moniteur on peut écrire et passer remettre un autre message voilà donc ça va faire long on est un peu des fainéants on va appeler ça moniteur ça te va rayou oui alors on commence par quoi rayou on marque bah périphérale alors ça périphérale c'est quand on veut quand on veut faire directement là ce coup-ci ce qu'on veut faire on va essayer d'accéder un petit peu plus de manière un petit peu plus maligne on marque local monitor égal périphérale point alors on va commencer d'avoir par expliquer local monitor local ça veut dire qu'on va déclarer une petite variable une variable c'est ça va être un des objets dans computercraft où on va stocker un objet qu'on va manipuler après donc oui après on va utiliser toujours l' api périphérale et ce coup-ci on va lui demander en fait de récupérer et d'empacter tout ça avec la commande wrap toujours top puisque moniteur n'a pas changé d'emplacement et donc là à partir de là on va pouvoir utiliser directement la variable monitor donc par exemple on va vouloir écrire on va marquer write on va marquer write et on marque bah par exemple écrire avec le périphérique écrire avec le périphérique on va voir si j'ai été plus fort qu'est-ce que t'en penses ça va marcher ce coup-ci je suis pas gouré on va on va le mouiller un peu rallye alors t'en penses quoi il y a des erreurs ou il n'y a pas des erreurs dans ce que j'ai mis là à ton avis c'est bon je peux lancer ouais bon petit enthousiasme hop et donc sur l'écran ah que s'est-il passé donc là ce qu'on peut voir c'est qu'il y a toujours le message précédent qui était écrire directement et puis notre message l'a écrire avec le périphérique et en fait il n'est pas apparu alors pourquoi on va aller rééditer notre petit moniteur bah sinon on va dire on peut mettre d'autres écrans et puis après ça l'affiche quand même bah alors ça ça serait la technique rayou vous avez trop de texte que vous faites vous remonter les moniteurs bon c'est une façon de voir les choses l'autre façon ça serait je sais pas qu'est ce que tu ferais si tu avais trop de choses sur ton tableau bah on les fasse on l'efface et on a de la chance parce que moniteur il a une commande qui permet ça qui est la commande clear donc la commande clear elle va effacer l'écran mais je pense qu'on voit encore là si vous regardez derrière sur l'écran si j'efface il va se passer une deuxième chose c'est que quand on écrit en fait les commandes right elles écrivent à la position du curseur donc ça va être décalé donc exactement on aura un écran effacé mais ça démarrera au même endroit encore une fois je mettrai à la fin de la vidéo le lien vers la partie du wiki de computercraft avec cette API il y a une API pour déplacer et positionner le curseur où on va écrire en fait et donc cette API monsieur Rayou se trouve être setCursorPost setCursorPost setCursor je suis pas assez rapide vous avez vu ça et puis après on va mettre les les coordonnées x et y donc on va le remettre en haut à gauche de l'écran on n'est pas obligé on pourrait après tout si on veut on peut le mettre on va le mettre voilà sur la troisième ligne au début de tout ça et derrière en dernier effectivement on garde la commande comme tout à l'heure write t'es confiant ce coup-ci Rayou ? ouais ah 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 plus d'enthousiasme ouais je sais pas trop on va voir normalement ça marche oui donc comme vous pouvez le constater il y a bien un espace donc on a bien sauté les deux premières lignes pour écrire sur la troisième c'est mieux en plus c'est mieux centré ah bah voilà vous voyez apparaître un des joueurs du serveur on va comme on est quand même polis on va quand même lui lui faire un petit coucou on va lui dire ce qu'on fait qu'il sache hein dans la maison et puis je sais pas peut-être qu'il peut passer nous voir tu peux parler plus fort hein Rayou hein voilà donc pour tout vous dire c'est donc il y a donc mes enfants mon neveu qui joue là-dessus et c'est eux qui font la plupart des grosses constructions ils ont appelé celle-ci la cité et c'est là où j'ai le droit d'avoir une chambre on va terminer en même temps ce qu'on avait prévu de vous raconter un petit peu quand même euh ah 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 je vous laisse tranquille mais bien sûr monsieur de toute façon ça ne changera pas grand chose euh je vous avais préparé aussi euh la totale de tout ce qu'on vient de voir en fait donc euh c'était pour vous montrer aussi que la méthode directe avec peripheral call marche aussi pour tout tout ce qu'on vient de faire en dessous avec moniteur à savoir euh il est possible d'utiliser clear pour nettoyer l'écran il est possible de mettre euh le curseur à un à un endroit donc là vous voyez euh on a écrit sur la première ligne alors du coup si on écrit sur la première ligne moi je dis on n'a qu'à supprimer on n'a qu'à supprimer le deuxième nettoyage ça devrait euh donner un effet euh une ligne est écrite en première ligne et puis euh la seconde donc là comme je viens de changer à la volée Rayou est-ce que tu es toujours confiant ou est-ce que tu frances les yeux parce que tu n'es pas content ? bah non parce que si c'est écrit ça va sortir de l'écran là ça va les mettre à la suite non ? ah ah et donc nous allons revoir que va-t-il se passer ? la première ligne ça fait quoi ? bah ça va marquer ça va d'abord nettoyer ça va enlever ce qu'il y a la toute première là ça va attendre deux secondes oui ensuite après ça va nettoyer ça va enlever ce qu'il y a sur l'écran voilà ensuite nous avons ça va remettre le curseur en x1 et y1 oui et ça va marquer écrire directement tout à fait ensuite ça va re-attendre deux secondes voilà ensuite on récupère ça va récupérer bah préférer le moniteur le moniteur on va remettre le curseur en 1.1 et voilà tu as tout à fait raison ce qui se passe c'est que alors qu'il fallait mettre par exemple en 1.2 j'ai fait un cocktail je pense qu'on a de la visite ah je suis pas doué hein voilà je suis plus doué quand je suis sur mon vrai ordinateur là j'ai du mal voilà on va donc aller mettre 2 voilà ça sert à ça d'avoir un rayou intelligent qui surveille en même temps ce que fait son vieux papa fatigué on va sauvegarder ça et puis on va le lancer puis on ira taper les fesses à l'autre personne connectée après voyons voir et voilà alors nous avons un petit malin là qui voulait nous donner plein de conseils et tout en tapant plein de fautes on ira discuter avec lui on va conclure ma foi cette vidéo je vais vous dire au revoir au revoir et puis on va essayer de se quitter en allant botter les fesses il doit pas être bien loin je sais pas où il est passé ah il a fui il le lâche on va vous laisser sur la chambre des dieux et puis on vous dit à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt